Bonjour, je m'appelle Roberto Ganton, je suis post-doctorant dans le cadre de la chaire d'études sécurité au CERI. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon article, What's in a hype, qui vient d'être publié dans la revue Technology & Culture. C'est un article où je démontre que les objets technologiques, dans le cas spécifique des tubes d'acier des grands diamètres qui sont utilisés dans la construction de l'eau-duque, n'ont pas une valeur stratégique intrinsèque, mais que cette valeur stratégique est construite au cours d'un débat technico-politique. Et dans le cas spécifique, c'est un débat qui a lieu à l'OTAN entre 1960 et 1962. C'est un débat qui porte d'abord sur la sécurité énergétique. Donc sécurité énergétique qui est d'habitude représentée comme une dimension qui serait facilement mesurable du fait de sa matérialité et dont je démontre en fait que cette matérialité n'est pas une valeur propre aux objets technologiques, mais une construction sociale. Donc comment je fais pour démontrer ça ? Je me base sur deux ordres d'arguments. Le premier, c'est que le changement de la nature des tubes d'acier de marchandise ordinaire à marchandise stratégique a été possible par la scientisation du débat, c'est-à-dire la capacité de produire des estimations scientifiques sur, par exemple, la production du pétrole soviétique ou bien sur les capacités industrielles de production, disons, de la part industrielle soviétique. Et un deuxième facteur, ce sont les liens très étroits entretenus entre les représentants de compagnies pétrolières internationales euro-américaines et les représentants des gouvernements nationaux à l'OTAN. C'est donc un débat qui, dans l'origine, est à chercher dans le rôle prépondérant que l'Union soviétique acquiert, disons, vers la fin des années 50, en tant que producteur de pétrole. Suite à une série de découvertes qui suggèrent au gouvernement soviétique de construire un énorme système d'oléonuc qui permette de relier les gisements soviétiques aux marges du rideau de fer et en perspective aussi aux pays de l'Europe de l'Ouest. Or, ce plan, évidemment, est vu comme une menace stratégique par les compagnies pétrolières internationales, mais aussi par l'OTAN, qui voit dans l'exportation de pétrole soviétique une arme que l'URSS utiliserait pour rendre les appareils militaires et industriels européens dépendants des approvisionments russes. Ce qui génère, dans le cadre de l'OTAN, une proposition par la délégation américaine de mettre en place à Navarro sur ces technologies de construction d'oléonuc de façon à empêcher ou à retarder la construction du système soviétique. Or, cette vulnérabilité stratégique est une construction dont les aspects techniques, politiques et épistémiques peuvent être étudiés, ce qui est d'ailleurs parmi les objectifs de la chaire. Ce que je fais dans mon papier, c'est de mettre ensemble, d'intégrer des approches de deux types de littérature, la littérature en histoire diplomatique et la littérature en études sur les sciences et la technologie, le Science and Technology Studies en anglais. Et en intégrant ces deux approches, j'arrive à déconstruire la fixité temporelle du concept de matériel stratégique et ainsi faisant à remettre en discussion, si vous voulez, le concept même, les fondations du concept de vulnérabilité stratégique. Bon, j'espère que ça vous a intéressé et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.